et yo mes petits amigos de la vega bon l'article de presse a été release donc nous avons à peu près ce que va contenir le patch 1.15 il n'y a pas grand chose qu'on savait pas déjà je n'ai même pas vu je n'ai même pas aperçu de nouvelles factions alors peut-être que ça va être un tout petit peu en décalé pour éviter que le 1.15 soit trop surchargé et que les serveurs soient broken le jour de la release mais pour l'instant pas de nouvelles des factions samouraï etc des nouveaux champions pour l'instant il n'y a pas grand chose donc on va le détailler je l'ai déjà regardé enfin je l'ai déjà regardé et donc on va voir ce qu'il contient il ya deux trois petits trucs en plus que qu'on savait pas qui vont être ajoutés donc c'est pas voilà c'est pas si mal mais voilà un peu déçu vous allez voir je suis un peu déçu quand même même si honnêtement cette histoire de club de voilà de boss de clan qui ne pourra pas être tué pour moi c'est vraiment une fonctionnalité majeure qui méritait d'être implémentée dans le jeu et heureusement c'est fait donc franchement voilà on va pas cracher dans la soupe on va on va se dire que dans tous les cas il y a eu seulement un mois de délai entre le 1.14 et le 1.15 donc c'est dans la bonne direction on n'a pas attendu trois mois pour avoir ce patch là et ça je pense que c'est important à être noté parce que si on attend un mois de plus pour avoir encore plus de contenu et si tous les mois on a vraiment des corrections de bugs de l'apport de fonctionnalités etc ça va quand même dans la bonne direction voilà bon je suis quand même assez déçu pour deux trois trucs mais ça je vais vous en parler pendant le pendant le pendant la lecture du de l'article de presse donc nous avons évidemment le boss de clan qui ne pourra plus mourir c'est à dire qu'à partir du moment où il arrivera à 0 hp il ya une il ya cette barre infinie qui va apparaître vous aurez deux deux coffres quand vous avez le coffre au maximum pas forcément le coffre au maximum mais quand il est mort comme ça vous pourrez continuer de le taper et donc aller jusqu'à votre récompense maximum et au lieu d'avoir 15 16 player dans un clan qui ont la récompense max et les autres sont un petit peu lésés mais là tout le monde pourra former le coffre max et ça c'est vraiment une super fonctionnalité c'est vraiment très très bien ça met tout le monde sur un pied d'égalité parce qu'on n'a pas forcément les mêmes horaires on n'a pas voilà on peut pas taper le boss de clan toujours au moment du reset on peut pas forcément le taper sur sa troisième clé si on le fait en trois clés quatre clés etc on peut pas le taper à six heures d'intervalle à chaque fois il ya un moment donné on travaille voilà on a une vie on peut on peut on peut pas tout le temps tout le temps être là donc ça c'est vraiment une super bonne fonctionnalité d'accord je vais pas vous lire ce qu'il ya parce que c'est exactement ce que je viens de vous résumer d'accord ensuite nous avons l'addition de des nouveaux levels et malheureusement on a discuté dans la dernière vidéo l'arrivée ne va pas faire marche arrière concernant l'augmentation d'énergie à partir du level 60 donc nous n'aurons pas d'augmentation d'énergie à pas à partir du level 60 jusqu'au 100 il y aura des récompenses il y aura également probablement des packs à 100 balles à 100 balles qui va qui vont être proposés pour chaque palier de 10 je trouve ça je trouve ça dommage je comprends pas je comprends pas je comprends pas voilà à part la raison financière je comprends pas je trouve ça complètement con on va pas se le cacher je trouve ça complètement con de de faire ça je voilà c'était pas grand chose de mettre le à la limite peut-être pas peut-être pas à 170 mais mettre à 150 mettre à 150 ça faisait un chiffre un peu rond et franchement tout le monde aurait été content ça aurait satisfait à la fois les joueurs et plarium ça leur changeait pas grand chose d'avoir 20 20 d'énergie qui était quoi la moitié d'un refaire d'un enfin bon je sais pas je sais pas je comprends pas trop je vous avouerai je comprends pas tout ça c'est peut-être ma plus grosse déception qu'est ce que vous voulez qu'on y fasse on verra on verra peut-être que peut-être que ça sortira dans des patch suivants qui se rendront compte que ils ont une baisse de joueurs parce que ça va ça va ça va déplaire à certains joueurs ce que je pourrais tout à fait comprendre maintenant bon moi je vais quand même voilà je vais quand même kiffer de passer au level 65 70 jusqu'à 100 ça va être très très long mais c'est pas grave parce que ça fait une marge de progression quand même qui était voilà qui est pas mal honnêtement c'est pas mal mais voilà bon je suis déçu je suis déçu pour ça pourquoi ils ont ils ont pas fait marche arrière on sait pas voilà on sait pas donc voilà en attendant statu quo on reste comme ça et puis on verra on verra par la suite ensuite nous avons le nouveau tournoi arena onslaught donc qui va qui va sortir et donc il n'y a pas c'est pas grand chose à mon avis c'est juste un tournoi qui en fait va vous permettre de monter d'avoir certaines étapes plus vous gagnez dans l'arène attention ça ne marchera pas pour la défense mais plus vous gagnez d'attaques en arène et plus vous allez monter alors ça ne sera pas par rapport aux médailles ce ne sera pas par rapport aux médailles de bronze etc machin mais ça sera ça sera par rapport au point de victoire que vous gagnez en attaque uniquement donc c'est pas mal c'est pas mal voilà bon c'est pas c'est pas fou mais c'est pas mal alors il ya les tournois qui vont avoir les tournois déjà existants qui vont avoir des conditions qui vont être modifiés alors ça on n'a pas de précisions en plus là dessus voilà ça va être dans un futur proche ils vont nous apporter plus de précisions le youtube coordinateur diamond va nous apporter plus de précisions sur ça dans les prochains jours qui viennent mais il va y avoir quelques modifications sur ça sur les tournois déjà existants si ça peut les rendre plus fun c'est pas c'est pas si mal et ensuite voilà ça c'est de la nouveauté nous allons avoir de l'équilibrage et de la correction de bugs sur des champions qui vont être réalisés donc ce que ce que lord vargal le champion de la fusion va maintenant appliquer correctement la diminution des max hp aux cibles qui ont un shield qui ont un bouclier donc voilà c'est pas mal fouchan il va maintenant afficher correctement la statistique quand quand il met quand il met des dégâts nous avons certaines habilités qui vont être qui vont être corrigés également donc c'est alors ils sont multiplicatifs les délais les skills sont maintenant multiplicatifs par rapport aux dégâts curse hold sur riche tofle l'effronter king slayer sur elder skarg duchesse lilithu et terral ways je crois que c'est son skill 1 shroud of the winter pour pour ursain ice crusher donc c'est le l'ours blanc résolu de défense pour vala spurn oblivion pour rotos donc ça va être multiplicatif battle brosher pour towing titan c'est celui qui apparaît à oui s'appelle à briseur de cage cage breaker donc bien cool 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 on verra on verra donc ça on l'avait déjà vu le gold tir arena le coffre va être grandement amélioré ça c'est très très bien au lieu d'avoir quatre récompenses six récompenses vous aurez dix récompenses dont 8 seront des objets qui peuvent aller de quatre à six étoiles et qui peuvent être également légendaire donc ça c'est vraiment vraiment bien ça c'est c'est une c'est une franchement c'est très très bien alors ce changement s'appliquera le 8 mai donc ça ne sera pas juste après l'implémentation du patch mais ça interviendra le 8 mai ok 1 1 1 voilà donc la plupart des players des joueurs recevront le les nouveaux coffres de récompenses à partir du 11 mai ok et ce ne sera pas rétroactif évidemment ça c'est assez logique ça semble assez logique alors ça c'est pas du neuf on peut unlock les voilà on peut unlock les héros à partir de la taverne du coup c'est bien il fallait le faire on peut enfin vendre les accessoires à partir du du de l'écran de 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 fin de combat avec la spider donc ça c'est voilà il fallait le faire depuis très très longtemps donc ça on va pas y revenir dessus les accessoires il ya des accessoires qui vont être ajoutés aux aux récompenses de tournoi pourquoi pas c'est bien c'est bien ça je l'avais je l'avais raté cette info là je l'avais raté mais je trouve ça bien et il va y avoir une petite naître d'avertissement qui va vous prévenir quand vous allez sacré vous êtes sur le point de sacrifier des héros qui sont nécessaires à une fusion donc c'est vachement bien parce qu'il ya pas mal de joueurs qui ont fait cette erreur là de voilà de foudre en faire exprès et pouf oh merde putain j'ai foudre le héros dont j'avais besoin ils ont raté une fusion à cause de ça ils ont été frustrés et bon voilà tant pis pour eux mais au moins maintenant vous pourrez pas dire que vous étiez pas prévenu ok ça ils l'ont déjà mis à on peut vendre des artefacts non c'est c'est pas mais c'est pas pareil on peut vendre des artefacts et des accessoires à partir de l'écran de chargement de fin de combat même si notre stockage est plein et en fait on pouvait pas quand quand notre stockage était plein ça allait directement au coffre ça nous mettait une erreur et ça met ça allait directement au coffre donc là on peut vendre on peut vendre on peut vendre tant mieux tant mieux alors ils ont augmenté enfin ils ont amélioré le l'affichage des rewards d'arène des coffres d'arène tant mieux ok et alors ça ils nous ont ils nous en ont pas parlé mais ils vont updater le matchmaking pour la reine platine donc en fait le classement platine vous allez voir vos opposants par rapport à leur classement et non pas par rapport à au point donc ça veut dire que quelqu'un qui sera à dix mille le premier qui aura abusé du système et qui sera à dix mille il pourra être tapé par le deuxième et ça c'est vachement bien assez vachement bien parce que du coup ça va dissuader les mecs d'exploiter le jeu je vous le dis moi ça va ça va vraiment les dissuader quand ils vont se faire descendre par les whales qui ont quarante mille gemmes sur leur sur leur compte et qu'ils peuvent refile autant qu'ils veulent des jeux des jetons d'arène je vous dis que je vous dis que ça va ça va plus être la même chose donc ça c'est bien c'est le fixe principal de la reine platine et je trouve ça très très bien donc voilà moi ça c'est vraiment quelque chose de très très bien il fallait que ce soit ce soit fait donc c'est très très bien et ensuite nous avons quelques quelques petits fixe de bugs et c'est visuel qui vont être qui vont être corrigés voilà on a fait le tour pour cette pour cette release presse on n'a pas de nouveautés concernant la nouvelle faction je pense que ça va être un tout petit peu en décalé je pense même ils vont nous le décalé sur le la deuxième saison du patch 1.15 on va voir la nouvelle faction est également le patch un peu le battle pass qui va sortir en même temps donc ça c'est vachement bien c'est vachement bien je trouve ça bien de décaler parce que généralement voilà si vous connaissez l'expression patch day no play généralement contient un patch et qui a beaucoup beaucoup de contenu ça a tendance à être un peu saturé au niveau des données du serveur et généralement on peut on peut pas jouer quoi on peut pas jouer donc là bas s'ils le font dans une deux semaines moi je trouve ça vachement bien ça vachement prudent et malin de leur part donc espérons que ce soit le cas espérons que ça arrive très vite j'espère que voilà que en tout cas les nouveautés vous les attendez moi j'attends vraiment celle du boss de clan je suis très déçu pour celle de l'énergie je comprends pas pourquoi ils ont pas là ils ont pas fait marche arrière mais bon voilà c'est comme ça dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires on se revoit très vite pour une prochaine vidéo tient les potos 1 1 1 1 2 1 1